Hello les Disney Dumers, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Halloweenesque. Dans cette vidéo, je vais vous donner des suggestions de films et ou des animés Disney à regarder durant cette période effrayante. Et bien on voit ça après le générique, à tout de suite. Alors dans cette vidéo, ne vous attendez pas à ce que je vous donne toute la liste des longs métrages et des dessins animés qui ont un rapport avec Halloween. Pas du tout parce que sinon ça va durer juste une heure et ça serait trop chiant à regarder je pense. Dans cette vidéo, je vais vous parler des longs métrages et des dessins animés Disney que j'ai vus déjà. Je pense que c'est important déjà que je vous parle de choses que j'ai visionnées au moins une fois et que j'aime aussi particulièrement. Voilà, donc il n'y aura pas beaucoup de dessins animés et de films dont je vais vous parler. Mais c'est vraiment des dessins animés et des films que j'aime beaucoup beaucoup et que j'aime beaucoup regarder à cette période de l'année. C'est vrai. Bon, vous avez vu déjà, j'ai remis mon déguisement d'Halloween, mon costume d'Halloween. Donc si vous n'avez pas encore vu mon costume d'Halloween dans sa globalité, parce que oui là, je suis désolée, vous ne voyez pas grand chose par rapport au plan. Si vous n'avez pas vu dans sa globalité, je vous invite à cliquer sur le lien juste là-haut pour découvrir mon déguisement en entier. Donc c'est un déguisement qui a un rapport avec Disney. Donc je voulais voir ici à quoi il ressemble. Mais je l'ai quand même mis parce que je voulais quand même en profiter un petit peu et pas juste en profiter que le dernier jour d'octobre. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir. On est parti pour parler donc des dessins animés et des longs métrages que je vous suggère durant cette période d'Halloween. Et vous verrez, il n'y en a pas beaucoup. Mais ceux que je vous présente, c'est ceux que j'aime vraiment, vraiment énormément. Et c'est ceux que j'aime bien regarder à cette période un petit peu de l'année. Il y en a 4 simplement. Et on est parti avec le premier. Alors, je ne les ai pas du tout notés par ordre de préférence. Je les ai juste classés par date de sortie. Et on va commencer avec le premier de la liste. C'est un dessin animé qui est sorti en 1985. Il s'agit de Taram et le Chaudron Magique. Taram et le Chaudron Magique, je l'ai mis dans les dessins animés à voir durant cette saison d'Halloween. Puisque le méchant du dessin animé qui est le Seigneur des Ténèbres a une apparence de squelette. Donc quoi de mieux pour cette saison d'Halloween qu'un méchant qui est directement au squelette. Je trouvais ça vraiment top au niveau du rapport. Je sais que c'est un dessin animé qui fait peur. Et qui, donc des fois aux enfants, et qui fait peur aussi à certains adultes. Ce que je peux comprendre. En gros, l'histoire du dessin animé, c'est un jeune valet de ferme qui s'appelle Taram. Qui doit essayer de retrouver le Chaudron Magique avant le Seigneur des Ténèbres. Puisque le Seigneur des Ténèbres, lui, il n'a qu'une envie. C'est de retrouver ce fameux Chaudron Magique. Pour pouvoir réveiller son armée de morts vivants. Et pouvoir ainsi dominer le monde. Et devenir le maître du monde. Donc voilà, je trouve que c'est un dessin animé plein de rebondissements. Qui est super sympa à voir. Qui ne fait pas particulièrement vraiment très très peur. Il y a juste le Seigneur des Ténèbres à quelques endroits du dessin animé. Où ça peut être un petit peu surprenant de le voir effectivement. Avec cette voix aussi. Mais voilà, je trouve ça top à le voir durant cette période. Donc je l'ai mis dans ce classement. Pour cette deuxième suggestion, c'est sous forme de film. Cette fois-ci, c'est un film qui est sorti en 1993. Et qui s'appelle Hocus Pocus. Je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à connaître ce film. Je pense que c'est The Film à regarder durant cette période d'Halloween. Je pense qu'il est tout à fait fait pour en plus. Donc pour vous raconter l'histoire. C'est une petite anecdote avant de vous raconter en gros le résumé de ce film. Quand j'ai préparé cette vidéo, ça m'a donné envie de le revoir. Et dans ma bibliothèque des longs métrages Disney, je n'ai pas Hocus Pocus. Miséricorde. Voilà, je n'ai pas Hocus Pocus. Et moi quand j'ai envie de regarder quelque chose. C'était genre, il fallait que je le regarde le soir même. C'était pas genre demain ou dans une semaine. C'était le soir même que je voulais regarder Hocus Pocus. Donc j'ai cherché, je l'ai trouvé en version originale. Donc autant vous dire que j'ai compris 20% du film. Parce que moi et l'anglais, j'ai que les bases du collège. Donc j'ai compris 20% du film. J'ai regardé ça. Donc la télé était comme ça. Moi c'était dans un écran qui était comme ça. C'était très mal filmé. Mais j'étais super contente de le voir comme ça. Et pour être honnête avec vous, j'ai kiffé les voix originales. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film en version originale. Et si vous avez aussi aimé les voix. Mais je trouve que les voix des sœurs Sanderson et plus particulièrement de la Rookine qui est ma méchante préférée. Ah, c'est un voix original. Purée, mais ça n'a rien à voir avec la voix française. C'est mille fois mieux. Enfin, t'es vachement dedans. Ça fait vraiment la sorcière, tu sais, méchante et maléfique. Enfin, j'ai adoré ça. Vraiment, vraiment. Anecdote fermée. On est parti pour vous expliquer un petit peu le résumé de ce film. Donc quand on commence le film, on est dans la maison des sœurs Sanderson qui sont les trois sœurs sorcières. Donc les méchantes sorcières qui sont en train de faire leur rituel avec une petite fille à côté d'elle. Et en gros, pour rester belles et jeunes, elles aspirent la vie d'enfants, tout simplement. Donc en gros, elles arrivent à aspirer la vie de cette jeune fille. Elles sont pendues. Et juste avant d'être pendues, elles lancent un sort en disant qu'elles reviendront un soir d'Halloween. Et effectivement, alors quand on commence le film, on est dans une époque un petit peu moyenâgeuse, vous voyez. Et des dizaines, des dizaines d'années se passent. Et on arrive dans les années 90 où là, on y retrouve en fait un jeune ado. J'ai mangé le nom. Max. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il s'appelle Max. J'espère ne pas dire de bêtises. Donc on y retrouve cet ado qui est obligé d'emmener sa sœur chercher des bonbons le soir d'Halloween. Je lui raconte en gros. Avec sa sœur, ils y retrouvent en fait une autre ado devant qui il veut un petit peu faire le beau et tout ça. Tous les trois, ils se retrouvent dans la maison des sœurs Sanderson. Donc ils sont à Salem. Ok. Et là, cet ado, il rallume la bougie à flamme noire et il ramène à la vie les sœurs Sanderson. Et c'est parti pour tout le film où ces trois enfants vont essayer de sauver tous les enfants de Salem en détruisant les sœurs Sanderson. Et je trouve ce film hyper bien. Alors, bien sûr, au niveau des doublages et tout, tu vois que maintenant on fait des choses mille fois mieux. Mais je le trouve trop bien. Je le trouve génial. Je trouve les sœurs Sanderson hyper bien. Enfin, j'adore vraiment beaucoup. Je sais que vous êtes vraiment nombreux à aimer aussi ce film tout comme moi. Je vais essayer de me l'acheter en DVD parce que sérieusement, de le revoir comme ça en miniature sur la télé, c'est pas tellement la version originale qui m'a gênée. C'est le fait que tu voyais rien du tout, comment c'était filmé. Mais voilà, il faut que j'essaie de me l'acheter et de le regarder parce que ça me donne envie de le regarder encore une fois. On est parti pour ma troisième suggestion. Et c'est encore un film cette fois-ci qui est sorti en 2003. Il s'agit du Manoir Hanté et des 999 fantômes. Donc, c'est un scénario qui est basé sur l'astraction. Donc, Anton Manchin. Et c'est un film. Waouh ! Je l'adore. L'adore. Énormément. Je pense aussi que ça me fait partie de... Il n'est pas loin de la première place avec Hocus Pocus. Les deux sont vraiment au même niveau. Je le trouve vraiment top, ce film-là. Et vraiment à regarder durant la période d'Halloween. Il est waouh ! Et si vous êtes comme moi, un amoureux de cette attraction, donc Anton Manchin, vous allez kiffer ce film sérieusement. Donc, pour vous expliquer un petit peu le scénario, on fait la connaissance d'un couple. Donc, les Evers qui sont des agents immobiliers. Voilà. Ils adorent beaucoup leur boulot. Ils sont parents de deux enfants. Ils ont un petit peu délaissé la vie familiale pour un petit peu leur boulot et tout ça. Et ils ont... Voilà. Ils doivent aller visiter un manoir. Et ils décident justement que pendant... En même temps qu'ils vont visiter ce manoir, ils vont passer un week-end au bord du lac en famille. Donc, toute la famille arrive pour la visite de ce manoir. Et bien évidemment, ce manoir, vous l'aurez deviné, c'est le fameux manoir hanté. Où là, la famille Evers va faire la rencontre du maître des lieux qui, dans Madame Evers, va voir une réincarnation de son amoureuse qui est morte depuis des années. Et de là, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que vous avez vraiment du suspense jusqu'à la fin du film avec une histoire, un scénario juste waouh. Mais franchement, les effets spéciaux. Puis vous avez Eddie Murphy. Donc, vous avez quand même une pointe d'humour dans ce film. Donc, il ne fait pas si peur que ça. Vous avez des petits moments de frayeur, bien sûr. Mais vous avez quand même de l'humour dedans. Et vous allez retrouver plein de clins d'œil à l'attraction. Franchement, il est juste waouh. Je vais me le regarder dans quelques jours. Je n'arrive pas à le retrouver parce que pareil, il ne fait pas partie de ma collection. Des longs métrages Disney. Ah, satanas ! Il faut que je me le trouve donc en DVD. Impérativement, il faut que je me l'achète parce que j'ai trop trop envie de le regarder. Il est juste exceptionnel. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ce film et si vous êtes un fan aussi de ce long métrage. Mais vraiment, moi, j'adore particulièrement. Et c'est vraiment un film que je pourrais regarder à la boucle plein de fois tellement que je l'aime. Et on se retrouve avec ma dernière suggestion. Donc, il s'agit cette fois-ci d'un dessin animé qui est sorti en 2013. Les fans de Toy Story, vous allez kiffer ce court métrage. Il s'agit de Toy Story Angoisse au motel. C'est un très court dessin animé. Il doit durer 15-20 minutes à peu près. Mais il est trop bien. Il est trop bien. Donc, en gros, l'histoire, on retrouve donc Bonnie avec sa famille qui sont dans une voiture. Ils sont en train de faire la route. Les jouets sont tous ensemble dans la voiture en train de regarder un film d'horreur. Bonnie et sa famille font une halte pour passer la nuit dans un motel. Et là, c'est là où commence le suspense. Les jouets vont commencer à disparaître un par un dans ce motel. Et franchement, c'est hyper bien fait. Parce que quand vous le regardez pour la première fois, vous vous demandez ce qui se passe. Vous vous demandez où est-ce que passent tous ces jouets qui disparaissent. Qui est-ce qui est là-dessous et tout ça. Et franchement, il est vraiment, vraiment top. Voilà, je l'ai trouvé vraiment fun. Et je trouve qu'il est sympa à regarder. Il ne dure pas longtemps. Vous pouvez facilement le retrouver sur YouTube. Moi, je l'ai regardé il y a encore ça, peut-être trois semaines, un mois. Je l'ai trouvé facilement sur YouTube. Donc, tapez Toy Story en Guasse au motel et vous allez le retrouver assez tranquillement. Dites-moi justement si c'est un court-métrage que vous avez déjà visionné ou pas. Si vous l'aimez ou pas. Dites-moi tout ça. Voilà les Disney d'humeur. Je vous ai donné mes suggestions de long-métrage et de dessins animés à voir durant cette période d'Halloween. Je sais que dans mes suggestions, il n'y a pas de basique comme L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce que je vous propose, ce sont des choses que j'ai vues et que j'ai aimées. Je trouve ça compliqué de parler d'un film qu'on n'a pas forcément apprécié. Et voilà, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ça fait partie des dessins animés que j'ai aimé. Mais pas particulièrement. Ben oui, il faut de tout pour faire un monde. On n'a pas tous les mêmes goûts. Donc voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire quelles sont vos suggestions pour cette saison d'Halloween. Justement, dites-moi quels sont vos dessins animés ou vos films préférés à regarder. Bien sûr, Disney, on est d'accord, à regarder durant cette saison. Moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. À la prochaine vidéo. Ciao ! N'ouhaha ! N'ouhaha ! Sous-titrage FR ?